Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On s'y attend pas forcément Et clairement la vidéo peut vraiment être blessante Et ça je préfère vous le dire Donc fini l'intro On passe directement au sujet de la vidéo Je me suis créé un compte Pour pouvoir tomber sur des pédophiles Donc je me suis fait passer pour une Pour vraiment pour une fille de 12 ans Rien de bien méchant J'avais une amie à moi Donc en fait c'est à dire que j'ai Un ami qui traque aussi des gens Enfin qui s'est mis dans le projet de la vidéo Pour traquer avec moi aussi Qui donc s'appelle Alice Moi j'ai mon petit compte Je m'appelle Lola Et donc en gros On a fait vraiment un compte banal On a posté une photo chacun Une photo de profil Rien de bien méchant On s'est abonné entre nous On s'est abonné à 2-3 amis Qui étaient au courant du projet Pour ensuite Bah voir ce qu'allait se passer Et clairement On a été choqué par la suite Donc juste après avoir créé le compte de là On a aussi créé le compte de Brian Donc Brian C'est un petit garçon de 12 ans Qui stipule bien Qu'il est homosexuel Dans son pseudo Instagram Et que c'est un 2008 Pour vraiment ne laisser aucun doute Au pédophile Et pour pas qu'il puisse dire Qu'il n'était pas au courant Donc on a vraiment décidé De créer 3 comptes Donc celui d'Alice de 15 ans Le mien de 12 ans Donc celui de Lola Et celui de Brian de 12 ans Parce qu'il y a une énorme diversité Au niveau de la pédophilie Sur les réseaux sociaux Donc il y aura 2 parties Celle sur le compte de Brian Et sur le compte de Lola J'espère quand même Que ces 2 parties vont vous plaire Passons à la thématique Bah en fait Il y a plusieurs choses que j'ai faites C'est que déjà J'ai essayé de m'intégrer Dans un groupe Instagram En fait Qui dénonce Et qui publie après Des actes sur les pédophiles En gros ça s'appelle Maintenant Assume Je vous mets son Instagram En description Je vous demande D'aller faire un petit check up Disons A l'heure où je vous parle 1700 abonnés sur Instagram En fait Ce qui compte C'est que Au pire le créateur Vous en parlera Parce que j'ai réussi A l'avoir en interview Après avoir créé le compte de Lola Je me suis directement mis En relation avec le créateur du groupe Et le créateur du compte Instagram On a énormément échangé Et bah Enfin Tous les gens du groupe Ils m'ont donné des conseils Afin de trouver le plus possible De pédophiles Après il y a aussi Beaucoup de pervers On se rend pas compte Mais il y a beaucoup de jeunes De 14-15 ans Qui vont venir te parler Qui vont te demander des nudes A des heures pas possibles A 3-4 heures du matin Mais par contre C'est vrai qu'après derrière Il y a vraiment une partie Un peu crade Bah des réseaux sociaux Où tu vas vraiment tomber Sur des gens de 60 ans Des gens de 40 ans Qui vont venir te parler Tout d'une après-midi Alors qu'ils savent vraiment Que t'as 11 ans Et ça les dérange pas Plus que ça tu vois Je vous fais juste un petit disclaimer Je vous mets un screen Juste devant vous Hors cas de viol Ou toute agression sexuelle Le fait par un majeur D'exercice une atteinte sexuelle Sur un mineur de 15 ans Et puni de 7 ans De preuve d'emprisonnement Et surtout de 100 000 euros d'amende Donc c'est vrai que J'ai déjà utilisé cet argument Après avoir discuté Avec des pédophiles Bah c'est vrai que ça leur fait pas peur Parce qu'ils utilisent des comptes anonymes Pour les plus intelligents Ou des fois on va tomber Sur des comptes Complètement banal en fait Et derrière T'as toutes tes informations T'as son nom Son nom de famille Tu tapes ça sur Google Tu tombes sur son adresse Tu tombes sur son entreprise Sur son lieu de travail Avec son numéro Donc c'est vrai que clairement Il y a vraiment des pédophiles Pas fut fut Et je pense que Ils sont juste dépassés Par la technologie Ou par les comptes Instagram directement Donc les gars là Je vous mets juste Un bout de l'interview Que j'ai eu avec J Donc c'est comme ça Qu'on va l'appeler J'espère que cette vidéo Va vous plaire En tout cas comme je vous l'ai dit Là on passe directement Au suivi de la vidéo Et maintenant Assume C'est Sam J'espère que ça va En tout cas je te remercie De nous donner de ton temps Pour l'interview Donc je vais te poser Ma première question Donc ma première question Ça va être Pourquoi avoir créé Maintenant Assume Dans quel but ? Bonjour Sam Alors J'ai créé Maintenant Assume Dans le but De dénoncer Tout ce qui est Harceleur Forceur Violeur Et pédophile Sur internet Afin que leur compte Soit supprimé Je te remercie de ton identité Maintenant je vais te poser Une deuxième question C'est comment faire Si on est victime De une de ces quatre choses Que tu viens de citer Donc viol Pédophilie Forceur Ou harcèlement Pour venir A être publié Publiquement Sur ton compte Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une démarche A suivre ? Alors pour tout ce qui est Viole Vous pouvez nous envoyer Un témoignage Et nous le publierons Ou nous nous enverrons Vers un autre compte Mieux adapté Pour tout ce qui est Harcèlement Et forceur Vous nous envoyer Des screens En preuve Tout ce qui est Contes pédophiles Et pornographiques Vous nous les envoyez Et nous les Et nous demandons A les signaler Sur Instagram Ok bah je pense Que sur ce point On est assez clair Maintenant je vais te poser Une des dernières questions Avant que l'interview Touche à sa fin Est-ce que tu es en contact Avec la police Ou avec une personne De la gendarmerie Quelqu'un avec qui Tu es affilié Ou est-ce que vous êtes Juste relié Avec le lien du gouvernement Qui peut être Accessible dans ta Viole Instagram Alors nous n'avons Absolument aucun contact Avec la gendarmerie Ou les forces de l'ordre Le seul lien Qu'on met avec eux C'est le lien Dans la description Le lien Faros Qui est un site Du ministre de l'Intérieur Qui permet de dénoncer Tout ce qui est Comptes pédophiles Sur Sur internet Ou tout autre Une chose Qui n'a pas A faire Sur internet Écoute déjà Je te remercie D'avoir répondu A toutes mes questions Je vais t'en poser Une petite dernière Mais juste avant Je voulais te remercier D'avoir donné de ton temps Parce que je pense Que vous êtes assez occupé Sur Maintenant Assume Ma dernière question C'est comment on peut vous aider C'est à dire que derrière Si je suis quelqu'un Qui est abonné à ma chaîne Abonnez-vous Et quelqu'un veut te rendre service Quelqu'un est intéressé Par la cause Comment cette personne Peut t'aider Alors merci à toi De nous interviewer Nous sommes quelque peu Dépassés par Les événements Nous avons gagné Très beaucoup D'abonnés En très peu de temps Et pour nous aider C'est assez simple Vous pouvez Aller sur notre compte Instagram Et signaler Tous les comptes Que nous publions Dans notre story Ou dans En post Ou bien Bien nous envoyer Des scrims De forceurs Ou des comptes Qui n'ont rien à faire Sur Instagram J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle est assez inédite Et exceptionnelle Parce que je pense pas Beaucoup de personnes Que m'interroger Des gens qui traquent Au quotidien Des pédophiles Qui démoncent Et qui postent Sur Instagram En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Maintenant on va passer A la suite de la vidéo Donc on va passer A mon expérience personnelle Sur quel genre de personne Je suis tombée Sur quel genre de pédophile Je suis tombée Je vais vous parler du réseau En tout cas Du réseau pédo gay On va dire ensuite Et là personnellement On va juste parler De mon compte à moi Donc le compte de Lola Sur quel genre de pédophile Je suis tombée Et comment ça s'est passé Donc dans les premiers jours Je suis tombée vraiment Sur des On va plutôt dire Des pervers Que des pédophiles Donc genre des gens Qui viennent Alors qu'ils ont 18 ans Et que toi tu dis Que t'en as 12 Qu'ils utilisent des fausses photos Donc en gros Là si je vais vous mettre Une photo Bah à l'écran En gros je suis tombée Sur un mec Qui m'a parlé Qui m'a directement demandé Des nudes Alors que Bah je ne le connaissais pas Pas du tout Il m'a ajouté directement Il m'a demandé des nudes Plusieurs fois A répétition Donc on peut appeler ça Limite pas de le harcèlement Mais il est forcé Vraiment énormément Donc il vient Il m'envoie une photo Donc en fait Après avoir galéré J'ai vraiment passé une demi-heure A retrouver la personne A qui appartenait vraiment A la vidéo La photo en fait Il s'appelle Samir Il est sur Instagram Donc Samir Pour un tir du bas Il est à 500 000 abonnés Et en fait Le problème c'est Il m'a bienvenue Parce qu'en gros Sur son compte Instagram Bah il n'y a plus cette photo là Vu qu'il s'est rasé les cheveux Donc en gros Bah je me suis fait un peu niquer Et je pense qu'il a juste récupéré Bah ce compte là Donc là on parle directement Sur un forceur Mais rien de réellement pédophile C'est à dire que Pour l'instant Ça reste un peu juste Du forçage Et un peu sombre Mais rien de plus Ensuite Dans la fin de la première semaine Je suis vraiment tombé Sur des pédophiles de ouf Donc là je suis tombé Sur un pédophile suédois Qui Il y avait 25 ans d'écart J'ai fait clacune Il m'a dit qu'il est 37 ans J'ai parlé en anglais avec lui Et clairement Ça m'a fait vraiment peur Parce que je me suis dit Que Bah c'était chaud Tu vois Genre le mec Bah vient de parler Il commence directement Comment d'a demander des niauts A te poser des questions Assez subtiles Et très indiscrètes Tu vois Genre il m'a demandé Je l'ai pas en screen Mais il m'a demandé Ce que je portais sur moi Du genre de cheveux Donc j'ai clairement tilté Tu vois C'était pas très compliqué En tout cas vraiment Moi je vous conseille pas De refaire cette expérience A la maison Parce que vraiment Elle est peut-être pas trop matigeante A me faire passer pour une fille de 12 ans A parler à des gros porcs Qui veulent Bah qui veulent juste Juste des nudes de moi C'était assez compliqué Mais encore Vraiment les nudes Dites vous que c'est vraiment une partie Pas sombre Du Du sujet de la vidéo Parce que clairement On va tomber sur du très très sale après Donc là Je pense qu'avec Lola J'ai un peu fini Donc clairement C'était que ça Pendant deux semaines Que des nudes Que des trucs à répétition Et on part pas vraiment Sur du chose très très sale Mais on part vraiment clairement Sur juste des gros forceurs Et des gros pédophiles Mais C'est encore C'est pire que ça Ok Donc là on va passer vraiment A la partie de la vidéo la plus sérieuse Et donc vraiment la plus choquante Donc si vous êtes choqué Ou pensez pouvoir être choqué Par la suite de la vidéo Clairement quitter la vidéo C'est le dernier avertissement Et le plus important Donc là Je vais vous parler du compte de Brian Donc Brian c'est qui ? C'est un garçon Qui a 12 ans Réellement il en a pas 12 Il en a 16 Moi j'ai même pas Pu m'en occuper Tellement c'était hard C'est vraiment assez choquant Donc par rapport aux demandes d'abonnement On est à plus 50% C'est à dire que lui Va avoir En un jour Il va gagner jusqu'à 500 demandes d'abonnement Je vais vous mettre un screen C'était en seulement 12 heures C'est à dire que clairement Dites vous que ce compte C'est un attrape Gros fils de pute Mais incroyable Donc déjà Je vais juste demander A un pote à moi De vous expliquer Ce que c'est la pédophilie Et voilà Donc on se retrouve juste après sa définition Alors Tout d'abord je tiens à remercier Sam La pédophilie est une parafilie Caractérisée par l'attirance sexuelle Persistante d'un adulte Ou d'un adolescent Envers les enfants Cette attraction doit par ailleurs Être associée à une souffrance Cliniquement significative Ou à une altération Du fonctionnement social Professionnel Ou dans d'autres domaines importants Une personne ayant cette attirance Est décrite comme étant donc pédophile Comme vous l'aurez compris Un pédophile est une personne Aimant les enfants De façon un peu moins chrétienne Que dans l'allégalité Sam Je te laisse la parole Je te remercie Et en tout cas j'espère que ça vous aura permis A vous les gens qui regardent cette vidéo De mieux comprendre ce que c'est vraiment la pédophilie C'est quand même une partie assez sombre Et donc c'est à dire que Comme je vous l'ai dit précédemment Faut vraiment être assez strong pour pouvoir faire ça Donc clairement Si vous voulez essayer de reproduire cette expérience Chez vous Vous pouvez le faire Mais par contre Moi je vous le conseille vraiment pas Puis comme je vous l'ai dit Moi derrière je suis resté sur un compte de filles Et j'ai parlé à des gens Et c'est vrai que ça reste quand même De plus en plus hard Et plus en fait Tu dures dans le temps Plus tu fais l'expérience longtemps Et plus derrière sur le mental Ça commence à être vraiment dur de tenir Parce que dans mon moment Les 2-3 derniers jours J'avais vraiment plus la force de le faire Par rapport à la partie 2 On va vraiment se consacrer au compte de Brian Donc Brian Je vais vous faire une légère présentation C'est un enfant de 12 ans Qui stipule bien qu'il est gay Sur son compte Instagram On peut pas se tromper Vraiment dans son pseudo C'est écrit Dans sa bio C'est écrit Il recherche un boyfriend Boyfriend Vous avez compris Un amoureux quoi Pas une amoureuse Il vit en Angleterre Donc je vais parler vraiment Quasiment anglais tout le temps Sauf quand je vais tomber Sur des pédophiles français Qui vont essayer de communiquer avec moi Bah en français Vous l'avez compris Donc je me suis occupé de Brian Pendant une semaine Et je me suis occupé de Lola Pendant une semaine Ça a été vraiment Un monde complètement différent Et complètement opposé On tombe vraiment sur des gens Qui ont rien à voir Et qui n'ont aucun point commun Sur ce compte là Déjà j'ai pu remarquer 2 choses importantes La première C'est qu'on va vraiment tomber Sur des gens La plupart du temps Assez gentils Entre parenthèses Qui vont venir demander des nudes Quand je dis gentils C'est qu'ils ne sont pas là Pour forcer Tu vas leur dire non Ils vont partir gentiment Ils sont vraiment là Bah je pense Juste en chien en fait Ils sont vraiment pas là Pour forcer Et après il y a une deuxième Catégorie de personnes Donc on va vraiment Soit tomber sur des gens Très âgés Soit des gros forceurs Et quand on tombe Sur des gens très âgés C'est vrai que ça fait Un peu mal Et c'est un peu écœurant On va dire C'est vrai que c'est toujours Pas plaisant de tomber sur un vieux Qui vient demander des nudes Alors que cet homme Ah peut-être 40 ans On va peut-être taper Sur les 70 ans Vous vous rendez pas compte Mais vraiment On touche vraiment Il y a vraiment Deux côtés complètement opposés Dans cette situation Et le plus choquant Dans cette enquête Et dans cette traque C'est vraiment Je suis tombé sur des comptes Et je ne sais même pas Comment les qualifier Donc déjà c'est des comptes pédophiles Qui publient des photos A caractère pornographique Et surtout enfantin On peut tomber sur des photos Simple d'enfant En maillot de bain Ou en boxeur Ou en slip Vraiment Jusqu'à des photos Où on voit clairement Un enfant âgé Bah assez jeune En train de faire une fellation A un homme Clairement c'est ce qui m'a Le plus choqué Dans cette enquête C'est que vraiment Ils n'ont aucun scrupule A poster ça On a réussi à faire sauter Un compte Mais il en reste des milliers Cet homme Sûrement Il va recréer un compte Et reposter ce genre de photos Ils sont suivis par des dizaines De milliers de personnes Là il y en a un en commun Que j'ai pris Que je vais vous mettre à l'écran Qui a 1000 abonnés 1000 abonnés Je trouve ça rien qu'énorme C'est à dire que 1000 personnes En follow ce compte Je trouve ça juste aberrant Et clairement Il en a des dizaines de milliers Et je me suis rendu compte A force de m'intéresser Sur le sujet Qu'en fait c'était vraiment Un réseau Une toile d'araignes Clairement c'est comme le web Entre parenthèses C'est à dire que chacun Va donner des informations Aux autres Ils vont tous se commenter Entre eux Liker leurs propres photos Se partager des photos S'envoyer des photos Clairement on est vraiment Sur un réseau Et je pense que Ce réseau il est quasiment Indémontable Il y a vraiment une pièce centrale Et j'arrive pas à trouver Laquelle c'est Je pense vraiment que c'est Un réseau Et qu'il y a clairement Quelqu'un peut être en tête Mais je sais pas où Dites vous qu'on est que Sur Instagram Et que Instagram Ca reste quand même Un réseau très sécurisé Instagram reste un réseau Où il y a plus d'un milliard D'utilisateurs Il est assez sécurisé Il y a quand même des bots C'est à dire que Certaines publications Ne peuvent pas être postées Sans se faire supprimer Automatiquement par le bot C'est à dire que Clairement Instagram reste un réseau Sécurisé Les photos ne sont pas explicites C'est à dire que Derrière un bot Tant qu'il n'y a pas On va dire un signalement manuel Ils ne pourront rien faire Et ils pourront poster Autant de photos qu'ils veulent Ce que je viens de vous montrer C'est vraiment une minime partie De ce qui se passe réellement Il y a des dizaines Voir des milliers de comptes Où clairement Il se passe ce genre de publications Ce genre de choses Et le schéma se répète Indéfiniment Après pour vous rassurer Dites vous que les comptes Ne s'abonnent pas à n'importe qui C'est à dire que C'est vraiment un réseau fermé Il faut vraiment arriver A être follow par certaines personnes Et je pense que mon compte Ça a dû se faire publier Par quelques dizaines de personnes Sur des forums Ou peut-être des groupes Instagram Où les gens parlent de ça Parce que clairement J'ai reçu une vague d'abonnements Qui est juste folle je trouve Recevoir plus de 500 demandes D'abonnements En quasiment une journée Je trouve ça juste dingue Et incroyable C'est clairement Comment c'est possible Que mon compte est tourné A ce point Alors que je pars vraiment De zéro abonné Pour revenir à la vidéo J'ai pas pu vous montrer Énormément de choses J'avais pas envie Que ma vidéo se fasse supprimer Parce que j'ai vraiment fait Un taf dans le montage Et dans la réalisation Et dans la traque Complètement dingue C'est à dire que J'ai passé un temps fou A pouvoir vous sortir Ces preuves Ces screens Même si certaines N'ont pas pu être exploitées Pour la vidéo En tout cas J'espère que dans l'ensemble La vidéo vous aura plu Que vous avez appris des choses Et que ça aura permis De vous renseigner sur le sujet Et clairement Gardez en tête Qu'on est que sur Instagram Et comme je vous l'ai dit précédemment C'est un réseau Entre parenthèses sécurisé Je pense que sur Facebook Sur Snapchat Sur Discord Et sur d'autres applications De rencontres Pour entre parenthèses Adolescents Ça doit être mille fois pire On est là vraiment On est sur Instagram En tout cas J'espère réellement Que la vidéo vous a plu Faites le moi savoir Par le nombre de likes Et un petit commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Du montage de la vidéo En elle même C'est vrai que la chaîne Prend un tournant Complètement opposé A ce que je faisais avant Le gaming reste totalement présent Sur la chaîne Je suis en live Quasiment tous les soirs Pendant deux heures Je fais du COD Je fais aussi du Rainbow Six Siege Toujours Mais voilà J'espère que cette new docème Est assez différente Qu'elle vous aura plu Que le montage vous a plu N'hésitez pas A me laisser un commentaire Avec votre avis Et à me dire ce qui vous a plu Et ce que je vous ai appris des choses Il y a une petite conclusion Et j'espère qu'elle va vous plaire Avant de conclure J'aimerais déjà vous remercier Pour tous les gens Qui sont encore là C'est vrai que 15 minutes de vidéos C'est assez long Mais j'avais énormément de choses A dire sur le sujet Entre les conversations Les pédophiles Les screens Les comptes pédophiles C'est vrai que j'avais énormément De choses à dire Et j'espère que voilà Le temps de la vidéo Ne vous a pas déplu Après ça reste que Mon expérience personnelle C'est à dire que derrière Si quelqu'un refait l'expérience Il ne tombera pas Sur les mêmes personnes que moi Il sera peut-être un peu plus soft Ou va-t-il tomber Sur d'autres choses Encore plus hard Sur lesquelles je suis tombé En tout cas j'espère que la vidéo Vous aura plu C'était Sam On se retrouve très bientôt Dans ce monde Tout n'est pas toujours tout rose Bye bye